Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Xavier pour nous avoir proposé de restituer lors de ces journées culture et numériques l'expérience qu'on a menée cette année au premier semestre avec les étudiants de l'école du Louvre. Donc 170 étudiants de Master 2 qui pour la première fois ont été formés à la contribution à Wikipédia en lien avec des institutions patrimoniales qui ont fourni un sujet et des ressources notamment iconographiques pour ces contributions. Alors il est un petit peu tôt encore pour présenter, pour prétendre présenter un véritable retour d'expérience puisque nous sommes encore en train de corriger et d'évaluer les travaux des étudiants d'une part et que d'autre part nous n'avons pas encore mené avec l'intégralité des partenaires le bilan de cette expérience. C'était une année pilote et on a déjà identifié avec certains d'entre eux de très nombreuses améliorations qu'on va essayer d'apporter à la prochaine édition parce que ce séminaire va être reconduit et j'espère que d'ici un ou deux ans nous serons en mesure de vous présenter des outils pour pouvoir reproduire ce type d'expérience dans d'autres lieux. Alors il semblait néanmoins intéressant cette année pour cette édition de restituer à la communauté professionnelle et wikimédienne cette expérience et d'esquisser quelques pistes de réflexion sur les enjeux de la formation à Wikipédia et autres projets dans le cadre pédagogique puisque cela peut aussi servir à nos formations de la communauté professionnelle et nous allons notamment proposer quelques points qui nous ont semblé particulièrement intéressants de vous soumettre à débat. Alors pour le contexte pédagogique, on ne présente plus l'école du Louvre créée en 1882 qui dispense un enseignement d'histoire de l'art, d'archéologie et de muséologie et qui entend former des futurs professionnels du patrimoine, du marché de l'art mais aussi de futurs chercheurs et chercheuses. Le séminaire outils numériques pour l'histoire de l'art, l'archéologie et la muséologie est un séminaire transverse qui est proposé aux étudiants au premier semestre et qui est obligatoire pour l'intégralité des étudiants de Master 2, c'est le seul séminaire transverse obligatoire pour tous. Donc quel que soit leur parcours, nous avons des étudiants qui sont en recherche d'histoire de l'art, muséologie, en médiation, en régie des œuvres, en marché de l'art. Et donc chaque année, il y a à peu près 160 étudiants qui suivent ce séminaire, ce qui est toute la promo de Master 2, sauf ceux qui sont à l'étranger. Ce séminaire sur les outils numériques pour l'histoire de l'art et les musées, il existe depuis maintenant 7 ans. Il avait été créé en 2017 dans une forme originale qui avait été conçue pour intégrer mieux le numérique à l'offre de formation de l'école du Louvre. Et dans sa première forme, le séminaire incluait un volet de cours magistraux sur le droit d'auteur, la médiation numérique, le community management et un volet pratique que j'assurais déjà à l'époque, au cours duquel les étudiants étaient invités à créer une exposition virtuelle sur le sujet de leur choix et en totale autonomie, c'est-à-dire que les sujets n'étaient pas imposés et ils devaient s'auto-organiser pour réaliser en 6 mois une exposition virtuelle. Après 6 ans, on s'est rendu compte que la proposition s'était essoufflée, ça amusait moins les étudiants de travailler sur un projet d'exposition virtuelle et surtout nos étudiants maîtrisaient de mieux en mieux les outils. En fait, ils arrivaient en maîtrisant déjà WordPress, Wix, en étant déjà aguerris aux questions de communication sur les réseaux sociaux et ça n'avait plus vraiment de sens à la manière dont on le faisait et donc il a été décidé de refondre ce séminaire pour lui donner une plus grande cohérence et mieux l'ancrer dans l'actualité des métiers du patrimoine et des musées. Le choix a donc été fait de se centrer sur la diffusion des collections patrimoniales sur Internet et sur les enjeux de l'Open Condent avec un fort accent mis sur la contribution des institutions patrimoniales au projet Wikipédia. Et là, il me semblait que ça permettait une riche porte d'entrée pour réfléchir au rôle des musées au XXIe siècle et à la façon dont Internet offre de nouvelles voies pour réaliser les missions dévolues aux musées de France, à savoir leur certes conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections, mais aussi les rendre accessibles à un public le plus large, viser à l'égal accès de tous à la culture. Quoi de mieux que de mettre nos collections sur Wikipédia pour remplir cette mission et de contribuer au progrès et à de la connaissance et de la recherche ? Alors là, on vous met une slide qui a été montrée aux étudiants quand on leur a présenté les objectifs du séminaire. C'était un petit peu tous les axes sur lesquels on voulait les amener à réfléchir. Donc, hop, en leur montrant qu'on était dans un sujet d'actualité, que sur les dix années écoulées, douze années même plus, il s'était passé plein de choses autour de l'open content, de l'ouverture des collections. Et donc, nous avons, pour la mise en œuvre, décidé de garder une maquette en deux volets. D'une part, des cours magistraux qui leur donnaient un cadre de réflexion et qui les sensibilisaient aux pratiques d'institutions. Donc, nous avons entendu Aurélien Courreau parler de la politique d'open data culturelle en France depuis le ministère de la Culture. J'ai fait une intervention sur le droit des images patrimoniales, fortement inspirée et basée sur les travaux qu'on avait menés avec Martine Denoyel à l'INHA. Nous avons reçu Fabien Leroux pour nous parler du retour d'expérience de la numérisation et de la mise en ligne des collections patrimoniales au musée de Reims. Les musées de Nancy, en la personne de Sophie Toulouse, ont présenté leur implication sur les projets Wikipédia et comment Wikipédia avait été intégrée aux fiches de poste et aux projets scientifiques des différentes institutions nancyennes. Et puis, Manuel Moreau, du musée de Bretagne, est venu présenter une communication qui a beaucoup enthousiasmé les étudiants autour des musées participatifs et numériques. Donc ça, c'était pour le volet théorique. Et puis, nous avions un volet pratique, qui est celui qui va nous intéresser maintenant, qui consistait en un éditaton qui a été coordonné par Lucas Lévesque et moi-même avec plusieurs institutions partenaires, une dizaine, que nous remercions ici d'avoir accepté de s'embarquer dans cette aventure très tardivement puisqu'on a calé ça un mois avant la rentrée à peine. Et donc, on va vous présenter un petit peu comment s'est passé le projet. Mais les étudiants ont contribué pendant à peu près cinq mois autour de sujets proposés par nos institutions partenaires. Donc, dans les sujets qui ont été proposés, il y a eu un groupe qui a travaillé sur les manuscrits de CITO avec la bibliothèque de Dijon, un autre sur les entrées solennelles à Lyon avec la bibliothèque de Lyon. La contemporaine à Nanterre a proposé des sujets sur les artistes pendant la Grande Guerre, les bibliothèques de Nancy, quelque chose sur les historiateurs de Grandville. Vous allez voir d'autres exemples. Et voilà. Alors, voilà la liste des sujets. Je vais laisser quelques instants pour que vous puissiez regarder. La consigne qui était donnée aux étudiants, ils recevaient une fiche projet proposée par l'institution qui présentait un sujet et des ressources mises à disposition par l'institution, souvent sous forme de documentation qui avait été numérisée ou fournie nativement numérique. Et puis, un certain nombre, un ensemble d'illustrations. Les étudiants étaient invités dans un premier temps à découvrir le sujet qui avait été proposé et à évaluer la façon dont il était déjà traité sur Wikipédia, puis à identifier des pistes d'amélioration des contenus et de réfléchir à comment mieux diffuser les collections, mais aussi les savoirs du musée sur Wikipédia. Et pour ces deux premières étapes, nous nous étions fortement inspirés par la méthode déjà mise en œuvre par les musées et bibliothèques de Nancy pour préparer leurs éditatons. Et à l'issue de cette étape, les étudiants devaient formuler une note d'intention que vous pouvez lire parce qu'elles sont sur les projets wiki et mettre en place un plan d'action collectif qu'ils allaient ensuite réaliser sous forme de contribution. Et enfin, en février-mars, ils devaient rédiger un bilan de leur action. Alors, sur les attentes, nous leur demandions en tant que groupe de monter un projet de contribution cohérent autour du sujet proposé et de coopérer entre eux dans la contribution, ce qui était peut-être le plus gros défi. Et puis pour chaque élève, il y avait l'obligation de verser quatre images avec leurs métadonnées, donc fournies par les institutions sur Wikicommons, d'insérer au moins une de ces images dans un article, d'ajouter dans les articles des références bibliographiques et de contribuer à hauteur de 4 000 signes minimum sur Wikipédia. Eux, pour travailler, avaient un espace qui leur avait été créé par Lucas sur Wikipédia, sur les pages projet, pour vraiment développer leurs projets. Donc là, vous avez l'accès à tous les projets. Vous pouvez les regarder, c'est toujours en ligne. Et chaque groupe a investi cet espace de travail pour brainstormer, faire des comptes-rendus de réunion et nous donner à voir ce qu'ils étaient en train de faire. Et puis par ailleurs, nous pouvions suivre l'avancée de tous les étudiants via les dashboards, avec ici par exemple pour le projet sur les frères géniaux, le versement d'une part des images et puis à côté, vous avez les articles sur lesquels ils ont écrit. Alors le bilan est très positif, comme va le restituer Lucas. Oui, il y a un bilan qui est extrêmement positif. C'est un des plus gros projets que j'ai pu voir dans toutes mes années d'animation. Donc il est assez positif, quantitativement déjà. On a beaucoup de participants et participantes. En total, on a enregistré 167 étudiants qui sont divisés en 15 groupes et qui sont gérés par 11 institutions. Donc certaines institutions avaient plusieurs groupes, souvent deux, rarement plus. On a eu beaucoup d'articles qui ont été concernés. Pour ces 167 étudiants, c'est quand même 554 articles modifiés, 84 nouveaux articles. Donc on a plus de presque 650 articles améliorés. On en rediscutera tout à l'heure dans les bilans, mais on a eu six langues. C'est-à-dire que les étudiants qui sont à l'école du Louvre sont assez internationaux. Et donc on a eu évidemment le français en langue principale. C'est là où il y a la majorité des modifications qui ont été faites. Mais l'avantage des dashboards, c'est qu'on peut rajouter des Wikipédias dans d'autres langues si on veut les suivre, ce qui n'est pas un problème. Et donc on a eu des contributions en anglais, évidemment, mais en allemand, en italien, en espagnol et aussi en chinois. On a eu une étudiante qui a essayé de faire du malgache. Ça ne s'est pas si bien passé que ça. Donc on l'a préféré revenir sur le français. Mais là, on en rediscutera dans les problèmes linguistiques à la fin de cette présentation. Il y a eu une grosse iconographie qui a été versée. Évidemment, quatre images par personne. On est à plus de 1260 images qui ont été versées sur Commons. C'est quand même assez considérable. Et ça fait actuellement 803 fichiers qui sont réutilisés dans les articles. Donc il y en a 400 qui ne sont pas encore mis dans les articles. Mais en gros, ce n'est pas mal. C'est déjà beaucoup plus qui avait été demandé puisqu'on devait en mettre au moins un. On s'attendait à en avoir 200, 300, mais là, il y en a déjà plus de 800. Et au total, ça fait 1180 utilisations de ces 800 fichiers. Je n'ai pas fait les chiffres pour avoir les vues, mais ça devrait être assez intéressant. On a beaucoup de références. Les étudiants ont écrit presque 500 000 mots. On est à 499 000, un truc comme ça. Donc c'est énorme. Avec 2730 références qui sont actuellement listées, sachant que certaines ne sont pas passées. Donc ça, c'est un minimum. Enfin, on a un premier chiffre de visibilité. Depuis que l'éditaton a ses clos en février, on cumule actuellement sur tous ses articles deux millions de vues sur le travail des étudiants. Donc ça, c'est intéressant pour eux. Donc en fait, c'était bien au-delà de ce que nous, on attendait en termes de chiffres. Donc on pensait être assez modestes. On pensait qu'ils allaient, je ne veux pas dire se contenter, mais faire un minimum, puisque c'était ce qui était demandé. Et de toute façon, ils étaient en M2, ce qui est une année assez chargée. Donc on n'entendait pas que ça aille aussi loin. Là, vous avez le dashboard. Enfin, on a fait une campagne où on a mis les dashboards de chaque groupe. Et donc sur la campagne, on a les chiffres généraux. Et donc s'il y a des étudiants qui sont là et qui nous lisent, qui nous écoutent, on leur renouvelle nos félicitations, parce qu'ils ont fait un vrai travail impressionnant. Et on les remercie pour cet engagement assez incroyable. Donc les chiffres, on a aussi des chiffres dans le bilan quantitatif par étudiant. Je ne sais pas. C'est la celle d'après. Ah oui, pardon. Voilà. Où là, on a un bilan chiffré des contributions. Alors c'est en cours. Comme on dit, on est encore en train de corriger tout ça. Donc voilà. Mais on a des étudiants qui étaient déjà contributeurs. Je crois que c'est sur les 160, on était 8 étudiants qui étaient déjà contributeurs et contributrices, qui ont été particulièrement efficaces, puisque je crois que l'actuellement, le record est à 86 000 signes octets. Donc c'est à peu près 86 000 signes dans Wikipédia, ce qui est un très bon score, puisqu'on en a demandé 4 000. Donc voilà. Il y a des passionnés. Il y en a d'autres qui ont été aussi beaucoup au-dessus. Vous pouvez voir les chiffres 20 000 par-ci, 40 000 par-là. Donc on a vraiment des étudiants qui se sont pris au jeu sur les thématiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas particulièrement prévu. En termes de qualité aussi, tu veux y aller ? Oui. Alors juste sur l'engagement, on a des étudiants, par exemple, qui nous ont dit vouloir continuer au-delà du séminaire. Et notamment, on a des étudiants qui, là, participent à un Wikiconcours, parce que des Wikipédiens déjà engagés dans certains projets, notamment sur le projet Gravure, qui est assez actif en histoire de l'art, leur ont dit « Ah, mais on partit pour Wikiconcours, est-ce que vous avez bien contribué ? Est-ce que vous voulez continuer ? » Et certains étudiants ont décidé de poursuivre l'expérience au-delà du séminaire. Alors, on vous montre quelques exemples de projets. Donc là, c'était difficile de choisir sur les 15 groupes, parce qu'ils ont tous fait du bon boulot. Donc on a été obligés de sélectionner certains projets pour les restituer aujourd'hui. Là, vous avez le groupe qui a travaillé avec le musée de Reims autour de la collection Henri Vassinier qui a été donnée et qui est une des grosses collections du musée de Reims aujourd'hui. Ils ont contribué à énormément d'articles. Ils ont notamment créé, si vous vous souvenez, l'article sur à la fois le collectionneur, mais aussi sa galerie telle qu'elle était à Reims. Ils ont énormément développé ces articles-là. Ils les ont bien illustrés. Dans les résultats aussi très enthousiasmants, il y a au moins un groupe, peut-être d'autres, on n'a pas encore tout repassé en revue, mais on a au moins un groupe qui a réussi à faire labelliser son article comme « bon article ». Donc c'est un groupe qui a travaillé avec le musée de Reims sur la Reims antique. Je ne sais pas si ça vient des étudiants ou si l'article a été repéré, mais il a été labellisé à la toute fin de leur travail de contribution comme « bon article ». Ça veut dire qu'il va être mis en page d'accueil de Wikipédia dans les mois qui viennent. Et donc lui, il bénéficiera d'une grosse visibilité. Alors peut-être un point sur l'engagement ? Oui, c'est vrai que c'est un point, un aspect qui est assez important à prendre en compte. Ce n'est pas parce que les gens contribuent une fois sur Wikipédia qu'ils vont le faire de nouveau. À Lyon, on a une estimation d'à peu près 1% de transformation à nos ateliers. Là, je parle en tant que contributeur. Donc c'est-à-dire qu'il y a 100 personnes qui viennent et une qui viendra contributeur ou contributrice régulière. Pour les étudiants, c'est un peu le cas aussi. Dans les suites à l'éditaton, les étudiants, ils ne vont pas forcément continuer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais par contre, ayant cette compétence-là de contribution à Wikipédia, du coup, qui a été menée à un certain niveau, ce n'est pas juste que j'ai fait une modification à un moment, on a des gens qui reviendront dans un futur proche, moyen terme, voire long terme, puisque ces compétences-là, elles seront acquises. Donc voilà, l'engagement, il n'est pas... Aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif de ce séminaire de transformer ces 167 étudiants en 167 contributeurs et contributrices. Mais on sait qu'on en a fait des futurs. On verra à un taux aléatoire. Sachant que l'objectif du séminaire, c'était d'abord de former de futurs professionnels des musées. Et donc, nous, ce qui nous intéressait du point de vue de l'insertion dans la maquette, c'était de répondre à ce qu'on identifie, et ce qu'on espère être de plus en plus un besoin dans les fiches de poste qu'on voit passer, un besoin d'avoir des collègues qui savent déjà contribuer, qui ont déjà intégré à leur pratique professionnelle ces pratiques de contribution. Et donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était qu'à l'issue du séminaire, les étudiants maîtrisent l'ensemble des tâches de B.A.B. sur Wikipédia, comment verser une image patrimoniale avec les bonnes métadonnées, comment ajouter correctement une référence bibliographique pour sourcer une information, comment savoir intervenir dans un article. Et puis, au-delà de ça, on voulait leur faire comprendre les règles de contribution à Wikipédia, de les rendre plus familiers à l'univers wiki, en leur permettant de saisir, en leur apprenant à saisir ce qui diffère entre des pratiques académiques et institutionnelles, et les pratiques wikipédiennes, et surtout, comment concilier les deux. Alors, voilà, par leur solide formation et leur expertise en histoire de l'art, nos étudiants ont le potentiel de devenir des contributeurs de qualité et rigoureux pour l'encyclopédie participative, mais également, en tant que futur professionnel du patrimoine, cette initiation à la contribution et aux enjeux de Wikipédia est une compétence en plus qu'ils peuvent mettre au service de nos institutions, et peut-être que certains d'entre eux, et on l'espère, deviendront des moteurs de l'ouverture des collections par le terrain et sur le terrain. Alors, pour mettre en œuvre nos objectifs, Lucas avait assuré six heures de formation à la contribution en amont de la mise en place des projets, et c'est grâce à son expérience auprès des institutions, dont je sais qu'un certain nombre de vous ont bénéficié, que Lucas a su hiérarchiser des objectifs clairs pour cette formation. En effet, du coup, on a eu un programme qui a été fait en six heures de formation, on a fait une hiérarchisation sur les tâches et les concepts parce qu'on ne pouvait pas tout voir en six heures, c'est très limité. Donc, on s'est concentré sur Wikipédia et Commons, c'était vraiment les deux projets centraux. Quatre heures sur Wikipédia, alors on a fait le mouvement parce qu'il faut intégrer une logique de réflexion qui est assez peu connue de manière générale, si on est extérieur à Wiki, si on est extérieur du milieu du libre, on rentre dedans, on est un peu perdu, il y a les conventions, il y a des objectifs, il y a une communauté, et ce n'est pas d'un apprentissage évident. Et on a passé deux heures sur Commons parce qu'il faut savoir téléverser, ce n'est pas très difficile, mais il faut avoir le bon modèle de description, il faut pouvoir faire du téléversement qualitatif quand on est professionnel, et donc on est allé sur ces deux heures jusqu'à l'utilisation d'un bout de code qui est le modèle artwork ou le template artwork pour les anglophones. et du coup, il faut arriver jusque là, ça nécessite de faire le trait sur plein d'autres aspects comme le versement massif ou les données structurées sur lesquelles on est passé très rapidement, on les a mentionnées parce qu'il fallait qu'on puisse accrocher si ça les intéresse, mais voilà, on a pas mal limité. Il a fallu prendre le temps aussi d'introduire le projet, le mouvement surtout, parce qu'on a passé quoi ? Presque une heure de cours pour la mise en contexte, l'histoire de Wikipédia, les projets Wiki, vraiment tout ça afin de faire prendre du recul aux étudiants. C'est pas juste un outil que vous allez avoir, c'est vraiment une communauté et puis ça permet d'avoir un esprit critique de dire où est-ce que je vais en fait. C'est pas juste qu'on va contribuer sur Wikipédia, mais si on sait pas ce qu'est Wikipédia, bon voilà. On a fait le lien aussi avec les pratiques professionnelles, là-dessus, j'ai pas mal insisté sur pourquoi, comment, quelles institutions peuvent s'intéresser à Wikipédia, on a fait un peu le point là-dessus, on a eu des échanges avec les étudiants qui étaient intéressants et l'idée c'était d'amener une prise en compte dans leur palette d'outils futurs en tant que professionnels et enfin, on a pris un temps à faire soi les règles d'admissibilité et de sourçage, c'est l'appel le plus central en fait, qu'est-ce qu'on met sur Wikipédia. On n'avait pas assez de temps pour leur présenter Wikipédia, donc on a beaucoup insisté sur ces règles-là. Les critères, la notion de source qui serve à notoriété et celle qui serve à remplir l'article, on verra que ça reste compliqué puisque certains étudiants ont un peu décalé là-dessus, ça a évité quand même pas mal d'écueils, la plupart des contributions sont de très bonne qualité et là-dessus, c'est quelque chose qui a marché. Alors, pour la suite de l'exposé, on va essayer d'aller vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a sélectionné trois points saillants qui peuvent intéresser la communauté professionnelle au-delà de cette expérience pédagogique parce que ce sont aussi, je crois, des problèmes que vous, nous rencontrons lorsqu'on contribue en tant que professionnels des musées, des bibliothèques, des archives à Wikipédia et auxquelles les étudiants ont été confrontés et pour lesquelles on a peut-être des pistes de réponse. Alors, le premier point, c'est la question des difficultés liées à la contribution dans plusieurs langues. Alors, le problème de la contribution en plusieurs langues, c'est qu'il faut maîtriser, nous, en tant qu'accompagnateurs, les différentes règles Wikipédia dans ces différentes langues. Le fait de avoir une petite base dans chacune de ces langues, autant je me débrouille en anglais, autant en allemand j'ai des micro-vases, mais l'italien et l'espagnol sont des langues qui me sont étrangères, et le chinois d'autant plus, et pour le coup, je n'ai jamais été exposé à cette langue-là. Donc, c'était vraiment un aspect qui a été une barrière et en même temps un tremplin incroyable. c'était une barrière parce que les règles de Wikipédia varient selon les langues. Pas forcément de manière majeure, mais ça fait que certains aspects qui sont autorisés sur la Wikipédia en français, certains détails ne le sont pas sur Wikipédia en allemand, en anglais, en chinois, enfin voilà, parce que les Wikipédia sont culturels et dépendent des visions culturelles de chacune des communautés linguistiques. mais par contre, c'est assez rapidement un outil qui est extrêmement puissant puisque ça permet de valoriser des collections qui sont au-delà du cercle francophone qui est déjà important. C'est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit d'œuvres d'artistes étrangers ou d'un sujet qui est transnational. Les pages en anglais, elles bénéficient toujours d'une visibilité bien supérieure aux autres langues et donc qui plaçaient des reproductions de nos œuvres de nos musées sur les articles anglais. Ça fait une diffusion qui est quand même très intéressante. Et puis, il y a un intérêt particulier dans un contexte touristique où les gens qui sont touristes aujourd'hui du monde entier se réfèrent à Wikipédia pour choisir « tiens, je vais visiter ça, je ne veux pas visiter ça » et si l'information est présente dans d'autres langues, c'est multiplier la possibilité d'avoir accès aux touristes qui parlent ces langues-là, en tout cas de les intéresser à venir. Ça a marché, on a des preuves que ça marche au niveau il y a des tests qui ont été faits grandeur nature et là, on verra les résultats. Mais, enfin voilà, il y a ces deux côtés-là. L'analyser en tant qu'accompagnateur, c'est beaucoup plus complexe, mais les gains sont quand même assez importants. Et donc, pour l'an prochain, on réfléchit à... parce que ça vient des étudiants, la volonté de contribuer dans d'autres langues. À l'École du Louvre, il y a beaucoup d'étudiants étrangers ou d'étudiants français qui parlent très bien d'autres langues du fait de leur sujet de recherche. Mais l'an prochain, on envisage de refuser la contribution multilingue au regard des difficultés que ça a posées et des découragements que ça peut amener quand l'article est refusé ou quand ils ont beaucoup travaillé sur un brouillon et qu'en fait, il y a un process d'évaluation en langue anglaise avant la publication. Par contre, ça me paraissait intéressant d'imaginer peut-être pour les prochaines Journées Culture et Numérique un atelier sur la formation à la contribution multilingue parce que je pense que c'est un problème qu'on rencontre tous dans la communauté professionnelle et peut-être même qu'il nous faudrait un petit guide pour faciliter aux contributeurs francophones la contribution multilingue avec peut-être identifier des toutes petites tâches qui sont moins lourdes que de créer un nouvel article pour la bibliothèque de Dijon, mais par exemple de savoir intégrer des références bibliographiques de l'actualité de la recherche en français dans des articles sur des artistes qui sont dans vos collections, mais en anglais, en allemand, en italien, ou réfléchir à comment on peut, quand on verse une image, aller la poster, l'utiliser pour illustrer des pages dans d'autres versions linguistiques de Wikipédia. C'est justement les images qui sont notre deuxième point. Alors, on va passer assez vite dessus parce que je pense que la question sera abordée dans le guide de Martine, mais on avait un gros axe avec les étudiants autour de la diffusion des images muséales et patrimoniales sur Internet. C'est un des sujets qui a entraîné la création du séminaire. Et donc, les étudiants ont là encore dépassé nos attentes en versant énormément d'images et surtout en s'assurant de leur diffusion sur les différentes Wikipédias. Et là, vous avez un exemple avec des manuscrits de Dijon dont la numérisation a été fournie par la bibliothèque. Et vous voyez ici une enluminure qui a été réutilisée sur cinq articles Wikipédia en français, en anglais et en chinois, je crois. nous avons quand même rencontré autour des images un certain nombre de difficultés. Nos étudiants, du fait de leur formation à l'École du Louvre, sont amenés à être très attentifs au cartel. Ils savent ce que c'est. Par contre, le passage de la notion de cartel à métadonnées, elle est assez délicate à transmettre et c'est, je crois, une problématique centrale parce qu'ensuite, quand ils sont en musée, la notion de métadonnées, elle est essentielle. On leur a demandé de travailler avec le modèle artwork, ce qui a été difficile pour certains. Et là, je pense que la communauté, ça sera l'objet, je crois, d'un atelier cet après-midi, aurait intérêt à réfléchir à comment on articule mieux artwork avec nos pratiques professionnelles dans les musées. Bien que certains étudiants, notamment encouragés par Sophie Toulouse dans les musées de Nancy, ont fait de la contribution à Wikidata et ont lié les images qu'ils versaient à Wikidata, un des problèmes sur lesquels on a alerté les étudiants assez rapidement, je crois, c'est la nécessité non seulement de verser les images sur Wikicomments, mais aussi de prendre le temps de les catégoriser, donc c'est ce que vous voyez en bas, les petites catégories, une image, si elle n'est pas mise dans la catégorie de l'artiste, des collections du musée, ici, de la gravure en France, elle aura moins de chances d'être vue et d'être réutilisée. Et ça, on a dû réinsister dessus sur la nécessité de catégoriser pour faciliter la trouvabilité et la réutilisation. Et là, moi, mais peut-être que je maîtrisais moins, j'ai manqué de ressources pour transmettre cela et je me demande si dans nos pratiques institutionnelles, on ne pourrait pas, dans les ateliers comme ceux de cet après-midi, réfléchir à des méthodologies pour mieux catégoriser les images dans Wikicomments de notre point de vue de professionnel des institutions. On a aussi invité beaucoup à réutiliser leurs images dans les articles, c'est-à-dire, donc là, vous avez un exemple d'une étude de fraises par Henri Berger conservée dans les musées de Nancy, où les étudiants sont allés la placer à la fois comme illustration sur les pages d'Henri Berger, mais aussi des pages sur la fraise et sur les encyclopésies florales et ainsi de suite. Là-dessus, il y a un débat à ouvrir qui est déjà en cours. Est-ce que le rôle des institutions, quand elles versent leurs collections sur Internet, est seulement éventuellement de les mettre à disposition dans Wikicomments, où est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin et qu'on active la réutilisation en poussant les images et en allant les utiliser pour illustrer différentes pages. Et donc là, l'idée de l'atelier que je suggère, ce serait de réfléchir à un petit Valet Mécum sur comment bien utiliser nos images comme illustration dans les articles. Le tout dernier point, et on s'arrête juste après, est autour des pratiques wikipédiennes et académiques, qui est certainement le point le plus délicat qu'on a eu à traiter et dans les corrections, on travaille particulièrement dessus. C'est un point qui touche aux divergences entre les règles de contribution à Wikipédia et les règles d'écriture académique et professionnelle qu'on enseigne aux étudiants et étudiantes. Nos étudiants de M2, ils sont en cours d'apprentissage de l'écriture académique et de la recherche puisqu'ils rédigent leurs premiers travaux de recherche, ils en ont fait un en M1 et ils en refont un en M2 et donc ils produisent leur première connaissance inédite. Alors, généralement, la nécessité de citer leurs sources, elle est très bien intégrée par eux. Ils sont attentifs à utiliser notes et références, ils savent ce que c'est qu'une note de bas de page pour sourcer une affirmation et c'est un réflexe et ça répond aux exigences professionnelles. Bon, très bien. En revanche, on constate parfois des difficultés à cerner d'une part les contours du plagiat lorsqu'il prend la forme de paraphrase. Alors, je pense que c'est un problème qui nous touche toutes et toutes. Par exemple, quand on est en train d'écrire un article sur un artiste dit mineur et qu'on n'a qu'une seule source sur laquelle s'appuyer, une seule source bibliographique, c'est difficile de ne pas avoir le sentiment de la piller et quand bien même on cite systématiquement cette source, on a tendance à la reprendre exhaustivement, à avoir du mal à peut-être découper le propos, hiérarchiser, reformuler et est-ce que cette reformulation est suffisante pour sortir du plagiat ? Donc ça, c'est un point qui a parfois un petit peu bloqué. Mais il y a une autre difficulté auxquelles les étudiants ont été confrontés qui est celle des sources primaires. Certains de nos étudiants se sont donc attaqués des artistes méconnus et ils se sont montrés, c'est tout à leur honneur, extrêmement rigoureux dans le sourçage allant jusqu'à indiquer des sources primaires en notes de bas de page dont ils avaient pris connaissance généralement par la documentation institutionnelle fournie par les institutions. Par exemple, les actes d'état civil numérisé ou les fiches matricules d'artistes qui ont été mobilisées pendant la Première Guerre mondiale. C'est exactement ce que nous, on leur demande quand ils écrivent un mémoire de sourcer, y compris et surtout les sources primaires et parfois, pour certains d'entre eux, faute de synthèse publiée sur l'artiste sur lequel il travaillait, il n'avait que ça à se mettre sous la dent. Des sources primaires ou des sources secondaires très généralistes. L'histoire du régiment dans lequel l'artiste avait participé qui, dans le livre sur ce régiment, mentionnait l'artiste. Et ça a valu à certains étudiants des bandeaux artistes, enfin, sujets non éligibles où le bandeau travaille inédit ou le bandeau ne s'appuie pas assez sur des sources secondaires. Et dans le cas auquel je pense, quand on regarde l'article, pour quelqu'un de familier avec la contribution Wikipédia, l'origine du soupçon, il est absolument évident. On est face à un artiste méconnu qui est éligible sur Wikipédia uniquement parce qu'il appartient à des collections publiques, parce que ses œuvres appartiennent à des collections publiques. et ce qui va aussi entraîner le soupçon, c'est le fait qu'il n'y ait pas de publications secondaires centrées sur lui. Et donc, l'étudiant ou l'étudiante, et là, on le voit bien, il y a beaucoup de notes de bas de page, mais la personne n'a pu se baser que sur de la littérature grise, notamment les dossiers institutionnels, et des sources très générales, comme les ouvrages sur les régiments auxquels avaient appartenu les artistes, ou encore sur ces fameuses sources primaires qui sont systématiquement bien référencées avec le lien. Et ça, ça a pu créer une tension avec des Wikipédiens patrouilleurs qui ont dit « Non, ce n'est pas éligible. » Et ça, je crois que c'est une problématique auxquelles les professionnels des GLAM sont souvent confrontés dès lors qu'on veut mettre en valeur des artistes moins connus qui sont présents dans nos collections. Et donc, ça entraîne, chez nous, ça entraînait une réflexion sur comment bien contribuer quand le nouveau contributeur a un statut d'exprès de son sujet. Ça ne lui permet pas d'outrepasser un certain nombre de règles de Wikipédia en matière d'autorité. Alors, je coupe un peu sur le rapport avec les Wikipédiens. Je vais peut-être finir là-dessus en vérité. on s'est posé la question. En fait, certains groupes ont rencontré des difficultés avec des articles supprimés ou avec des Wikipédiens qui leur disaient non, ça ne va pas, vous ne respectez pas les règles. Et d'autres groupes, au contraire, qui ont été très accompagnés, encouragés par des Wikipédiens qui ont dit c'est super ce que vous êtes en train de faire. Je pense notamment au projet Gravure qui ont été très contents de voir des étudiants contribuer sur la gravure au point d'ensuite leur proposer de participer à un Wikiconcours. Et donc, ça a créé une inégalité peut-être entre les groupes et on s'est demandé d'un point de vue pédagogique comment on accompagne ça, comment on évalue ça et dans les discussions qu'on a eues notamment avec certains collègues encadrants dans les musées, on s'est posé la question est-ce que l'an prochain on demande aux étudiants de rédiger un brouillon avant de le publier que nous on relit ? Ce qui serait très lourd en termes d'encadrement. Et moi, ça ne me paraît pas le plus intéressant parce que notre but par ce projet c'était de faire expérimenter aux étudiants Wikipédia en vraie grandeur nature et en fait contribuer aux côtés des Wikimédia déjà impliqués et déjà actifs sur les projets, c'est précisément cette réalité-là. Et donc, je pense qu'on va au contraire l'an prochain mieux annoncer l'opération auprès des Wikipédiens déjà engagés dans les GLAM parce que c'est un fabuleux levier pour atteindre l'objectif que nous poursuivons tous, des contributions de qualité rédigées tous ensemble dans ce qui est la plus fabuleuse expérience de démocratie participative jamais menée. Donc voilà, on a largement dépassé notre temps. On soumet à vos questions, on remarque cette expérience et on espère que ça la donnera à certains l'envie de nous proposer des sujets pour l'année prochaine. On est en train de commencer à y réfléchir et je voulais finir par d'abord remercier les étudiants qui ont été très actifs qui ont fait un travail d'une qualité exceptionnelle mais aussi remercier nos partenaires dont beaucoup sont là aujourd'hui qui ont accepté un pari risqué parce qu'on se embarquait quand même dans une aventure un peu folle et ils ont essuyé les plates cette année et j'espère que l'an prochain de notre côté on aura une pardon voilà on va recommencer l'an prochain que ce sera super excusez-moi et puis enfin je voulais remercier l'école du Louvre qui nous a accordé sa confiance pour mener cette expérience voilà merci à tous merci beaucoup merci beaucoup Johanna et Lucas alors vous avez pas largement dépassé le temps parce qu'on avait déjà du retard dès le début de la journée donc il n'y a aucun souci et on va même prendre 5 minutes pour les questions s'il y en a et pourquoi pas aussi pour Martine nous donne Agnel sur le recueil des bonnes pratiques si tu veux bien y répondre et s'il y a des questions justement sur la présentation oui vous avez parlé de l'âme je ne comprends pas c'est l'acronyme pour galerie, library, archive and museum parce qu'en français on utilise le terme d'institution culturelle qui regroupe les musées les bibliothèques les archives et puis aussi les universités et un peu d'associations aussi voilà est-ce qu'il y a d'autres questions on peut prendre 5 minutes donc n'hésitez pas vous avez établi un questionnement très intéressant mais sans apporter un point de vue on va dire ou des hypothèses de travail et du coup je vais me lancer est-ce que un projet alors évidemment il faut les forces vives mais l'idée d'un projet sur l'écriture historique et donc du coup à partir de sources là bien identifiées permettrait d'apporter une sorte de de résolution à la question puisque on ne voit pas évidemment si les sources existent mais elles ne sont pas exploitées et donc du coup il n'y a pas d'écriture d'oeuvre secondaire enfin de de livres secondaires à ce moment là enfin je veux dire si on on n'identifie pas le si on ne tranche pas dans le vif si on peut dire on ne trouvera jamais de la difficulté se pose et je ne vois pas trop comment on pourrait résoudre cela de manière soit Wikipédia enfin les les fondamentaux de Wikipédia évoluent soit on abandonne le sujet d'écrire sur des à partir de sources inédites enfin qui n'ont pas été exploitées je veux dire alors on avait prévu quelque chose mais ça aurait fait trop de tout mettre dans la présentation en fait nous enfin je pense les étudiants mais comme nous professionnels des musées bibliothèques archives on a la double classette on est en mesure enfin surtout les professionnels on est en mesure de publier la source secondaire il y a des chercheurs par exemple qui qui publient des articles en disant une fois que j'aurai publié mon travail indi je vais pouvoir corriger Wikipédia parce que je sais ce qui est écrit sur tel article est faux mais à part dire je suis le spécialiste du sujet j'ai rien pour le prouver et bien j'écris mon article scientifique je publie dans une revue pour pouvoir ensuite le citer ça c'est des pratiques dont on sait qu'elles existent chez les chercheurs et je pense qu'elles ne sont pas problématiques les institutions ont le même pouvoir alors soit en publiant des catalogues d'expos des articles scientifiques mais le temps est compté et surtout pour le travail scientifique malheureusement on ne dispose pas d'autant de temps qu'on aimerait mais les musées peuvent enfin la page les pages éditoriales d'un site internet de musée ou les pages de collection où on présente les informations sur les hommes ont une valeur de source secondaire valable pour l'encyclopédie et donc c'est plutôt un argument en faveur de temps à disposition pour ça moi je pense aussi que c'est un bon argument pour encourager l'open science et le fait que quand on publie des catalogues d'expositions des articles scientifiques maintenant la loi le maire si mon souvenir est bon autorise les chercheurs à mettre en open access leurs travaux de recherche un an après leur publication éditoriale par exemple sur HAL c'est un bon argument parce qu'une fois que c'est sur HAL nous-mêmes nous pouvons les citer sur Wikipédia mais l'ensemble de la communauté des Wikipédiens et Wikipéennes qui ne sont pas toujours qui ne sont souvent pas des chercheurs donc qui n'ont pas forcément accès à nos bases de données scientifiques via les accès institutionnels quand c'est sur HAL ou quand c'est en véritable open access ils ont accès et donc ils peuvent le citer et le sourcer je pense que c'est là-dessus qu'on a un vrai levier à jouer et en vérité je pense qu'on pourrait faire l'an prochain un atelier entier sur cette question que vous venez de soulever mais je rajouterai un détail Wikipédia ne changera pas ses règles elle n'a pas vocation à faire de la publication de nouvelles informations et je pense qu'il y a une distinction qu'il faut qu'elle soit faite au niveau des sources qui n'est pas encore très faite dans Wikipédia c'est les sources qui vont permettre de juger l'admissibilité ce que j'appellerais des sources de notoriété et les sources avec lesquelles on va pouvoir remplir l'article qui se recoupe mais ne sont pas identiques des articles dans des journaux nationaux peuvent être très succincts et justifier l'admissibilité d'un contenu mais ça sera le contenu le gros contenu de l'article sera rempli à partir de journaux régionaux ou de contenu différent et donc cette notion là j'ai essayé d'insister dans mes 6 heures de cours avec ces étudiants là pour bien leur montrer qu'il y a une distinction dans les usages des sources mais des fois les sources il y a des zones grises entre sources primaires et secondaires entre secondaires et tertiaires il y a toujours des zones grises c'est un continuum c'est pas tout le temps facile de trier même pour des Wikipédiens donc pour des étudiants c'est pas beaucoup plus simple donc c'est une réflexion qu'on aura toujours tant que ça existera et qu'on utilisera ce système là on a le temps pour une dernière question oui pardon bonjour Sean Hagon contributeur au projet merci beaucoup pour cette super présentation moi j'avais une question relative aux sorties de cadre c'est à dire que quelque chose qui était hyper intéressant dans la liste que vous avez montré sur les contributions des étudiantes et des étudiants c'est qu'il y en a qui ont contribué un peu dans tous les sens qui sont justement sortis du cadre vous avez donné vous un cadre éditorial des sujets mais c'est vrai que d'une part la pratique Wikimédia entraîne à sortir en permanence d'un premier sujet sur lequel on prévoit de contribuer et d'autre part c'est aussi une des motivations de production et de participation au projet donc comment vous enfin le fait de pouvoir contribuer librement sur certains sujets donc comment vous avez géré ces problématiques dans le cadre de vos travaux c'est une excellente question assez rapidement des Wikipédiens qui venaient des Wikipédiens des étudiants qui venaient d'avoir eu mes cours qui ont commencé à contribuer pas du tout sur les sujets parce qu'on ne leur avait pas encore donné mais sur des mangas ou sur d'autres trucs et donc nous on avait déjà mis les tableaux de suivi et on voyait des articles qui étaient hors sujet qui étaient géniaux mais qui étaient complètement hors sujet donc on en a éliminé quand même pas mal mais après c'est vrai que la limite d'un sujet quand vous faites sur un vignet puis tel bâtiment qui est lié puis tel autre machin puis on arrive sur un réseau de savoir participer au réseau de savoir n'a pas forcément de limite donc là on s'est pas mal reposé sur les institutions partenaires qui connaissaient mieux le sujet que nous quand on avait quelques questions ça on l'intègre ou on l'intègre pas et puis après bon tant pis on prend si c'est dans une zone grise et que le rapport au sujet est faible bon c'est pas grave ils ont quand même fait quelque chose nous ce qui nous importait c'était qu'ils aient fait quelque chose surtout alors quand on dit on a supprimé c'est que dans le dashboard on a supprimé du suivi soit parce que ça nous paraissait évident le manga n'avait rien à voir avec le sujet du cours soit à la fin en fait on a demandé aux étudiants de repasser en revue leur dashboard et de nous dire ce qu'il fallait qu'on désactive parce que c'était leur contribution perso et que ça n'avait rien à voir avec le sujet en vérité nous l'an prochain on continuera à les encourager à partir de tous les sens parce que tant mieux c'est de l'enthousiasme c'est chouette ils servent la communauté et on apprend beaucoup d'un point de vue scientifique aussi dans leur pratique de l'écriture académique je pense qu'on apprend beaucoup de la reformulation du travail sur Wikipédia et moi en tant que chercheuse ça m'arrive souvent de commencer par contribuer à Wikipédia avant de me mettre à l'écriture de mon propre sujet pour bien m'approprier tout ce qui a déjà été écrit sur le sujet donc c'est tout bénef pour les étudiants d'apprendre à faire ça par contre en termes d'évaluation ça nous pose problème aujourd'hui les contributions des étudiants sont trop massives on ne peut pas tout évaluer en fait donc on a un système avec une évaluation quantitative mais on pense que l'an prochain on demandera aux étudiants de choisir un article principal sur lequel ils ont tous contribué qu'ils voudront soumettre à l'évaluation et nous on évaluera d'abord cet article donc un article par groupe et toutes les autres contributions qu'ils auront fait seront juste là pour gagner des points en quantitatif et on ne les regardera pas en fait parce qu'on n'a pas le temps voilà merci beaucoup Johanna merci Lucas on peut les applaudir une nouvelle fois je pense merci à vous merci à vous merci à vous